... Avec un nombre croissant de consommateurs qui se détournent de la viande rouge au profit de la volaille, l'industrie du poulet a considérablement progressé. Depuis ces 40 dernières années, le prix de la viande de poulet a chuté d'une façon spectaculaire, si bien qu'elle est passée du statut de festin à quelque chose d'ordinaire, puis même banale et couramment utilisée par les fast-food. Mais comment est-elle devenue si peu coûteuse ? Pour trouver la réponse, les enquêteurs de la Protection mondiale des animaux de ferme ont franchi les portes closes des élevages industriels de poulet de chair. Durant un an, ils ont parcouru 7 pays de l'Union européenne pour enquêter sur les procédés modernes de production des poulets de chair. Les poulets de chair sont des poulets élevés pour la viande et non pour les oeufs. Les poulets utilisés aujourd'hui ont été sélectionnés génétiquement pour grossir deux fois plus vite que leurs ancêtres. Poussés au maximum de leurs limites biologiques, ils sont abattus alors qu'ils ne sont âgés que de quelques semaines. Ils sont très fréquemment malades et impotents alors que leurs ancêtres vivaient généralement plusieurs années en bonne santé. Dès leur éclosion, les poussins sont malmenés tout au nom de longues chaînes roulantes où ils rebondissent, chutent, sont triés et mis en cajou pour être transportés jusqu'à leur lieu d'élevage. Là, ils sont gardés dans d'immenses hangars sans fenêtres qui peuvent contenir 30 ou 40 000 poulets. Au fil des jours, les poulets diminuent considérablement. Comme ils prennent du poids, les conditions de vie se détériorent. Le hangar devient de plus en plus saturé et le sol devient une masse de poulets rivalisant pour atteindre l'eau et la nourriture. Là, une partie de la réponse à notre question commence à émerger. En économisant la surface au sol, les producteurs peuvent ainsi diminuer leur coût en entassant les volailles sans se soucier de leur bien-être. Chaque année, près de 900 millions de poulets de chair sont élevés en France et 4 milliards au sein de l'Union européenne. Presque tous sont élevés, comme dans ce reportage, de façon industrielle. Le plus terrible des problèmes de bien-être résulte du fait que l'industrie du poulets utilise la sélection génétique pour produire des poulets bien moins chers. Ils sont poussés pour atteindre leur poids d'abattage en seulement 41 jours, ce qui est deux fois plus rapide qu'il y a 30 ans. Une sélection génétique dans le but d'une prise de poids plus rapide avec davantage de viande et plus de profit. En conséquence, les pattes des poulets, le cœur et les poumons n'arrivent plus à faire face au développement trop rapide du reste du corps. Les pattes des oiseaux cèdent à l'effort constant pour supporter le corps énorme. Il en résulte que chaque année, 10 millions d'entre eux souffrent de douloureux maux aux pattes et parfois même de paralysie. Certains meurent de faim et de déshydratation du fait qu'ils ne peuvent tout simplement pas accéder aux points de nourriture et d'eau. La capacité du cœur est elle aussi hautement sollicitée par le surdéveloppement du corps entraînant la mort par un arrêt cardiaque d'un million de poulets chaque année. Leur vitesse de croissance peut être vue en comparant le taux de croissance à la taille normale des poules pondeuses sur la gauche avec celui des poulets de chair sur la droite. Mais alors, pourquoi continuer à élever des poulets qui ont un tel rythme de croissance avec tous les problèmes que cela engendre? Parce qu'élever des poulets en 41 jours à la place de plus de 80 jours fait économiser de l'argent. De même, les faire abattre si rapidement signifie davantage de roulements dans l'année. Cela aussi diminue les coûts. Les conditions de vie sont si mauvaises dans les hangars à poulets que chaque jour en Europe, environ un demi-million de poulets meurent de différents troubles. Si ces misérables volailles n'étaient pas emmenées à l'abattoir au bout de 41 jours, elles ne survivraient pas. Beaucoup de poulets meurent et se décomposent dans la litière qui n'est enlevée qu'à la fin du cycle d'élevage. Une fois qu'ils sont prêts à être abattus, des groupes de personnes viennent dans les hangars pour ramasser les volailles. Ils attrapent plusieurs poulets dans chaque main, puis les prennent à l'envers par une patte et les entassent dans des cajous prêts à être transportés vers l'abattoir. Bon nombre d'entre eux souffrent de luxations de la hanche lors de ce procédé brutal. Le trajet vers l'abattoir est horrible. En France, un grand nombre de poulets meurent chaque année lors du transport qui les mène à l'abattoir. Beaucoup d'autres souffrent de cassures aux pattes et ont affreusement peur. Parfois, de terribles accidents se produisent lors du trajet vers l'abattoir. Souvent, des milliers de poulets sont blessés et meurent de leurs blessures. Une fois à l'abattoir, les poulets sont suspendus la tête en bas à des chaînes en fer. Un tapis roulant les entraîne dans un bain électrifié pour les étourdir. De là, ils vont sur la chaîne où ils seront décapités automatiquement. En raison d'un étourdissement inefficace ou d'une mauvaise coupure de la veine, certains poulets redeviennent conscients alors qu'ils se vident de leur sang. Et certains sont toujours vivants lorsqu'ils sont plongés dans une cuve brûlante de façon à faciliter l'arrachage des plumes. Pour finir, les volailles suivent un certain nombre d'étapes à la suite desquelles elles sortiront prêtes pour les étals des supermarchés. Un récent rapport du Comité scientifique pour la santé et le bien-être des animaux de l'Union européenne a largement critiqué l'industrie intensive du poulet. Il condamne en particulier la rapidité du taux de croissance qui mène à de douloureux troubles aux pattes et à une défaillance cardiaque. La sévère surcharge des hangars à poulet. Malgré la gravité des problèmes dont sont victimes les poulets, il n'existe aucune loi spécifique pour protéger ces volailles au sein de l'Union européenne. Nous pensons que l'UE doit maintenant et de façon urgente établir une loi pour mettre fin aux élevages industriels de poulet de chair. À l'ère de la restauration rapide, nous avons à présent des élevages rapides. La vie d'un poulet de chair se résume à un rythme fou furieux de 41 jours de souffrance. Il y a une alternative aux cruels élevages intensifs. Les poulets peuvent être élevés en liberté en bénéficiant d'air frais et de la lumière du jour. De plus, des souches de poulets à croissance lente peuvent être utilisées. Ces poulets ne sont pas enclins à avoir des problèmes aux pattes ou au cœur comme les poulets des élevages intensifs. Nous pouvons tous contribuer à stopper la souffrance des poulets industriels en achetant des poulets Merci. Merci. Merci.